Bonjour à tous, hier on a vu ensemble la vidéo concernant l'équipe low cost de ligue 1 Aujourd'hui on passe à revue l'équipe de première ligue low cost que moi je conseille Comme d'habitude avec des notes très faibles Donc normalement c'est des prix qui devraient ne pas être trop chers malgré des notes assez intéressantes Au cas juste simplement moi j'ai mis Olsen, le gardien d'Aston Villa Pourquoi ? Parce qu'il est très très grand, il fait 1m98 si je dis pas de bétis 1m98 effectivement c'est bien ça Et les grands gardiens sur FIFA sont quand même assez importants Défenseur latéral droit, moi j'ai mis Malogusto Il y a quand même 88 de vitesse donc c'est quand même assez intéressant Il a des stats intéressantes, 73 de physique, 68 de défense Donc pour un joueur low cost qui court vite ça reste des stats assez intéressantes Parce que des fois ils ont par exemple que 60 de physique donc il a quand même 68 Donc je trouve ça pardon 60 au niveau défense et pas physique Mais voilà ça reste quand même assez intéressant je trouve C'est un joueur vraiment bien et il y a ma vie qui coûtera pas grand chose A part peut-être vu qu'il y voit Chelsea mais il n'y a pas vraiment de bon joueur de Chelsea Et les français donc peut-être le lien français va peut-être aider à augmenter un petit peu son prix Mais normalement il devrait rester assez bon marché De l'autre côté moi j'ai mis Henry simplement le joueur de Brainfort je pense si j'ai pas de bêtises C'est un anglais tout simplement qui a quand même 89 de vitesse pardon 74 de défense, 72 de physique Donc très très complet à latéral comme on les aime Que 78 de notes donc normalement il tombera souvent dans les packs Et son prix ne devra pas être très élevé tout simplement Dans l'axe moi j'ai mis Van de Veen et Godfrey, Godfrey d'Everton 82 de vitesse c'est parfait pour un défenseur central Van de Veen, 85 C'est quand même énorme pour un joueur on va dire bon marché du début du jeu 80 de physique, 78 pour Godfrey Donc ça reste quand même assez imposant au niveau physique Pour des joueurs rapides comme ça et ils sont quand même assez grands tous les deux Donc Godfrey un peu plus petit quand même Mais Van de Veen est quand même assez grand Donc il devrait quand même s'imposer Et gagner pas mal de duels aériens En plus d'être très bon au niveau du sol on va dire ça comme ça Au milieu de terrain donc ici c'est un 4-3-4 avec un milieu offensif Et deux milieux centraux Moi j'ai mis Joey Linton Lui il coûtera peut-être un peu plus cher Il a quand même 82 de physique et je me rappelle il y a quelques années Il y avait Fred aussi avec 82 de notes générales pardon Qui coûtait quand même assez cher au début du jeu Mais c'est dur de trouver des milieux de terrain en première ligue Fort équilibré qui coûtent pas trop cher Donc ce sera peut-être lui la seule petite limite à ce niveau là Mais il a quand même une carte énorme Il est 78 de vitesse 88 de physique et 80 de défense Donc c'est un milieux de terrain vraiment très très complet Et franchement je pense avec Bruno Guimari ça va faire très très mal En début du jeu pour ceux qui pourront les avoir Et à côté de ça et en plus il est élevé élevé Ce qu'il y a bien au niveau de Joey Linton Son seul petit point faible c'est qu'il est double 3 étoiles A côté de lui j'ai mis Gallagher tout simplement Lui aussi élevé élevé Petit point faible que 2 étoiles mauvais pieds Mais comme je vous l'ai dit En première ligue des milieux de terrain complet On n'est pas trouvé des tonnes avec des stats intéressantes Et des notes pas trop élevées Donc c'est Gallagher 73 de vitesse quand même 75 de physique Je pense qu'il peut faire vraiment le boulot En plus couplé à Joey Linton ça devrait vraiment le faire Et en milieu offensif central j'ai mis Andres Pereira Un joueur dont on parle depuis de nombreuses années Il commence à faire un petit peu son tour en première ligue à Fulham Aussi il est assez rapide Bonne qualité de tir, bonne qualité de passe Bonne qualité de dribble Et au niveau défense et physique Il s'en sort pas trop trop mal Donc il va pouvoir apporter son soutien au milieu de terrain Et être présent offensivement Pour vraiment délivrer des assists Et marquer de loin Et vraiment faire la différence en attaque Vu que c'est un milieu offensif Et il est droit j'ai mis Maduoké de Chelsea tout simplement 90 de vitesse Et double 4 étoiles surtout Surtout le double 4 étoiles que je voulais Aussi bien à gauche que à droite Parce que ça permet justement d'avoir un bon deuxième pied Et de pouvoir faire la différence avec ses gestes techniques Parce que quand on a des joueurs avec 2 étoiles mauvais pied Ça peut toujours être très compliqué Ou 3 étoiles de gestes techniques sur le flanc Des fois ça peut être un peu problématique Pour faire la différence Et prendre le meilleur sur son adversaire Donc voilà lui c'est un joueur rapide Déroutant en double 4 étoiles C'est parfait De l'autre côté j'ai Moudry Qui a plus ou moins la même carte Un peu moins en tir Un peu plus en vitesse Mais voilà double 4 étoiles également Il reste quand même assez haut sur le terrain Il redescend très très peu Donc c'est assez parfait En plus il y a un droitier à gauche Et à gauche et à droite Donc ça permet tout simplement De faire des frappes enroulées En entrant vers la terreur C'est ça que je recherche quand même assez souvent Avec mes ailiers Et en pointe j'ai mis Don Jumain Qui peut jouer en pointe cette année Double 4 étoiles également Il est à Everton Un peu moins rapide que les ailiers Mais quand même très très fort Quand même 86 de vitesse 81 de tir Très 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 important Donc niveau de la finition Ça devrait quand même passer pour le début du jeu Ça devrait le faire Donc voilà avec cette équipe là Normalement on a quand même une équipe Très très low cost Qui coûte pas forcément très très cher A part peut-être Wallington Que c'est toutes des notes assez basses Wallington Et donnez-vous moi C'est peut-être les deux Qui devraient coûter un petit peu plus cher Mais je pense pas qu'ils vont coûter Très très cher non plus Parce qu'ils font pas partie de top club A côté de ça Donc voilà J'espère que la vidéo vous a plu Comme d'habitude n'hésitez pas A la faire un like Et vous abonner On se voit demain Pour une autre vidéo Ciao tout le monde